... Il y a des traditions qui ont du bon et débuter la saison sur le circuit polar maniaque de Nogaro, on est assurément une. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le Gers, bienvenue pour les Coupes de Pâques traditionnelles, le premier rendez-vous du championnat de France FVSA Circuit, un championnat de France FVSA Circuit en pleine santé une fois encore. On va retrouver pas moins de 7 séries différentes sur la piste durant ce week-end. 212 voitures, 250 pilotes pour un total de 19 courses, c'est ce que l'on va vous proposer notamment. Et parmi elles, nous aurons bien sûr 4 courses du championnat de France FVSA Tourisme qui affiche complètement complet. Oui, oui, c'est fait exprès, complètement complet. Mais on est soldat, 44 voitures, c'était le maximum autorisé sur la grille de départ ici, sur le circuit de Nogaro. On aurait même pu faire mieux si on y avait été autorisé, mais l'homologation du circuit est limitée à 44 voitures, c'est absolument super. À nos côtés, en tant qu'invité exceptionnel pour nous commenter cette première course, on a un pilote qui a couru à Nogaro. En 2006, pour la première fois, c'était il y a 18 ans à l'époque, en Formule Campus. Il a été champion de la Porsche Caracup France, 5 ans plus tard, c'était en 2011. Depuis, il a gagné le championnat du monde, FIA WEC en GTE Pro. Il a gagné les 24 heures du Mans en GTE Pro. Il a gagné les 24 heures de Spa en 2019, les 24 heures de Nürburgring en 2021. Vous l'avez reconnu, c'est Kevin Estre qui est avec nous. Bonjour Kevin. Salut Thomas, salut à tous. Merci Kevin de nous rejoindre et de nous accorder ces quelques minutes. Alors Kevin qui n'est pas venu simplement en touriste ici à Nogaro, mais qui est venu pour vous parler de cette série, pour notamment supporter un jeune pilote dans une série qui est le championnat de France de Formule 4, là où vous avez commencé, ça s'appelait la Formule Campus, mais là où vous avez commencé il y a 18 ans. Et il s'appelle aussi Estre, ce garçon. Il y a un lien de parenté ? Oui, il s'appelle Dylan Estre, c'est mon petit frère. Donc il a 15 ans, il fait sa première saison en sport automobile. Il a fait un petit peu de cartes, il a fait 5 courses de cartes dans sa vie, donc bien moins que ce que moi j'avais fait à l'époque. Mais oui, je suis très fier d'être là, de pouvoir le soutenir. Et voilà, ça fait un petit quelque chose de voir son petit frère faire sa première course à Nogaro. Ça me rappelle des souvenirs en 2006, il y a 18 ans. Ça fait un moment, je me fais vieux. Kevin qui parlait de cartes, qui avait été champion d'Europe de cartes il y a 20 ans, très exactement, 2004. C'est là qu'on s'est d'ailleurs rencontré pour la première fois, Kevin, puisque c'était en Belgique sur le circuit de Mariambour. Alors Dylan, on peut juste quelques mots, mais bon, il n'a pas très bien géré la qualification hier. C'est un peu difficile aussi de trouver le rythme au niveau des pneus. Et puis ce matin, il a fait une course absolument remarquable. Oui, il n'a pas fait ce qu'il fallait au bon moment en qualif. C'est difficile, il faut gérer les pneus, la mise en chauffe, à quel moment attaquer, à quel moment relâcher, etc. Et il n'a pas fait ce qu'il fallait à ce moment-là. Donc il était assez loin. Il a roulé moins vite que ce qu'il avait fait en essai libre avec les vieux pneus. Donc il est parti 17e ce matin. Ils ont eu la première course assez tôt. C'était la première course du week-end d'ailleurs, vers 10h. Il est parti 17e, mais il a fait un super départ. Il est passé 7 après le départ. Donc vraiment un très très bon départ. Il y en a qui n'ont pas vu que le départ était au drapeau. Ils ont changé le mode de départ au dernier moment. Ils sont passés d'un départ au feu au départ au drapeau. Et lui, il a vu. Donc il est passé 7e au départ. Et ensuite, il en a doublé 3 autres dans le premier tour. Donc il est passé 4 et il est resté 4. Donc maintenant, une super course. Avec un très bon rythme en plus. Oui, il fait le 3e meilleur tour en course. Les deux premiers étaient un petit peu détachés. Donc il va falloir bosser pour essayer de rattraper ce wagon-là. Mais en tout cas, il a fait une super course. Donc très fier de mon petit frère qui a fait une belle première course en sport automobile. Alors ce qui est fantastique ici sur un meeting comme celui de Nogaro, on en parlait au Rantenne, Kevin, c'est que l'on retrouve vraiment tous les types de pilotes. Il y a des pilotes qui viennent de la monoplace, évidemment qui sont en monoplace du championnat de France de Formule 4. Où on se dit, on a peut-être les futurs stars de demain, on a peut-être les futurs Pierre Gasly de demain, les futurs Kevin Estre de demain. On a Stoffel Van Doorn qui avait remporté le championnat aussi en 2010 parmi quelques-uns des grands noms. Et puis on a, dans un championnat comme celui-ci, le sport automobile type amateur, principalement amateur en tout cas, mais dans le sens le plus noble du terme avec vraiment des pilotes qui sont là par passion. C'est super d'avoir un peu des deux. C'est comme ça que les championnats fonctionnent bien. Oh, il y a un tête à queue d'ailleurs. Avec la 76 qui est la Cupra, qui est l'une des voitures engagées par l'équipe SP Compétition de Sylvain Pussier. C'est celle de Gilles Chauvin. Pneu arrière un peu froid sur les tractions. On aura l'occasion d'en reparler parce que ce sera l'une des clés de ce début de course, certainement. Non, c'est super d'avoir un peu toutes les catégories. On a pour tous les goûts. On voit des Cupra, des Renault, des Ginetta. On voit sur un meeting comme ça des Clio, des GT4, des Monoplace. 15 marques différentes représentées. C'est pas mal finalement sur l'ensemble. C'est super. Et on en a 8 ici en championnat de France. Il y en a même moins au Mans, je pense. Peut-être pas cette année. Peut-être pas cette année qui est un petit peu particulière. Effectivement, le Mans qui sera évidemment l'un des objectifs de Kevin Nes parce que quand on a fait son palmarès, on a oublié un petit détail. C'est de vous dire qu'il était actuellement leader du championnat du monde d'endurance puisqu'il a gagné au Qatar avec l'équipe Porsche Penske, avec André Lauter, avec Lorenz Venter évidemment comme équipier. On en reparlera. On espère revoir Kevin au CrowdStrike 24h12. C'est pas aussi, même si là, c'est pas encore certain. Il y a des chances. Il y a des chances ? Allez, on va rester positif. On le verra en Nürburgring en tout cas. 3636 mètres, c'est la longueur totale de ce circuit polarmanique de Nogaro. On l'a dit, Kevin, vous y avez roulé il y a une quinzaine d'années maintenant. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce tracé de Nogaro ? C'est un tracé qui est assez compliqué, très technique. Il y a un peu de tout. Il y a du rapide, il y a du moyen, il y a du très lent. Il y a pas mal de banking dans tous les virages. Et là, on voit le double droite des anciens stands. Je ne me rappelle plus quel nom il a, quel numéro. Moi, je l'appelais comme ça à l'époque. Et on voit ça. Déjà, ils ont refait tout l'asphalte cet hiver en novembre, je crois. C'est un asphalte maintenant très récent, très fermé. Et comme on va dire, les asphaltes qui se font ces derniers temps. Donc, les pneus fonctionnent un petit peu différemment. La piste a gagné, je crois, deux secondes ou deux secondes et demie par rapport à l'année dernière. Et le tracé n'a pas changé. Et à part ce double droite des anciens stands qui est un petit peu plus ouvert. La double courbe Claude Storrez pour les spécialistes d'ici. Mais c'est vrai qu'on parle souvent du double droite des anciens stands qui ont été modifiés en fait pour les motos, notamment avec la volonté de faire une trajectoire intérieure pour laisser plus de dégagement au motard en cas de chute. Voici la grille de départ. On y retrouvera dans quelques instants Guenelle Longy. Avant cela, on peut vous dire que c'est une Cupra qui s'élancera depuis la pole position. On parle de la classe TCR avec Julien Paget, vice-champion de France TCR l'an dernier avec la Cupra d'Optimum Racing ASM. Il sera en pole à ses côtés. On aura une voiture de la catégorie GT Lite puisque l'on va retrouver six classes différentes dans cette course. On en reparlera. C'est Guillaume Rousseau qui est au volant de la Ginetta Cup. Celle-là, donc une Ginetta qui porte le numéro 13, Ginetta G55, cup engagée par l'équipe STR. Sylvain Pussier sur la Cupra SP Compétition partira en troisième position. Stéphane Ventaja, le champion 2023, sera quatrième sur la grille de départ. On aura ensuite Stéphane Codet sur la Cupra qui appartenait à Stéphane Ventaja l'an dernier. D'ailleurs, il partira sixième juste à côté de lui. On aura David Chiche sur la première ligée en cinquième position. Et puis, nous aurons Hervé Bougio avec une Audi RS3 LMS TCR Thibaut Mojica qui est lui. On parlait des jeunes pilotes qui est alors qu'il n'est pas tout tout jeune Thibaut, mais qui est un pilote qui a choisi de se révéler via la Ginetta GT Academy. On a une sortie de piste malheureusement pour la 98. Attention parce que c'est la voiture qui était en pole position. La catégorie Tc, Pierre-Arnaud Navarro, probablement surpris par des pneumatiques pas encore en température. On en parlait. C'est souvent la difficulté. Alors, vous êtes bien placé pour le savoir, Kevin, l'an dernier, vous l'aviez vécu, le problème de la chauffe des pneus. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'armoire chauffante ici, contrairement à ce qu'on a dans d'autres championnats, par exemple. Pas de chauffe des pneumatiques. Et il s'est probablement fait surprendre Pierre-Arnaud Navarro, qui était non pas en pole, pardon, mais deuxième en Tc. Il aurait dû être en pole pour la course 2. C'est Vinny Beltrameli qui a signé la pole position et qui partira neuvième dans quelques instants. Mais oui, compliqué là pour Pierre-Arnaud Navarro, qui revient dans ce championnat de France. FFSA Tourisme, où il s'était révélé lors de la première année en 2021, avant de se tourner vers le GT4 par la suite. Des tractions, vous avez quand même déjà roulé, Kevin, parce que finalement, vous êtes révélé par Porsche. La Porsche Carrera Cup en France, Porsche Carrera Cup Allemagne notamment. On en reparlera peut-être dans quelques instants du pilotage d'intraction, parce que Guenel Longy est sur la voie d'estande en compagnie du manager général du championnat de France et FFSA Tourisme, Laurent Gaudin. Bonjour Guenel, que ça fait plaisir de vous retrouver en ce dimanche de Pâques. Bonjour messieurs, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, un dimanche qui commence bien sur cette grille de départ qu'on va remonter. Laurent Gaudin, manager général du championnat de France des circuits. Est-ce que vous êtes prêt pour un 100 mètres ? Il y a à peu près ça jusqu'en haut de la grille. Oui, effectivement, c'est 100 mètres, c'est beaucoup de voitures, c'est 44, c'est le maximum que la piste peut accepter. Eh bien, allez, on va marcher, on va remonter. Derrière nous, vous pouvez observer les voitures de la catégorie TCA Lite qu'on connaissait déjà la saison dernière avec ses 208 Racing Cup. Laurent, vous le disiez, vous avez vendu la mèche, 44 voitures, c'est le maximum que l'on puisse faire ici à Nogaro. Et pourtant, si vous aviez pu en rajouter, il y avait de quoi faire encore. Oui, il y avait effectivement 60 demandes pour cette grille d'ouverture de la saison à Nogaro. Bon, 44, c'est l'homologation et là, ça ne peut pas aller plus loin. Bon, vous avez lancé ce championnat en 2021, c'est la quatrième saison qui débute ici à Nogaro ce week-end. Si on vous avait dit, quand vous avez monté ce championnat de tourisme, quand vous avez fait renaître le tourisme en France, que vous auriez 44 voitures ici à Nogaro trois ans plus tard, vous y auriez cru, j'imagine en tout cas ? En fait, on y a cru dès le départ, puisque c'est un concept qui existe, ce type de concept de tourisme mélangeant les formules de promotion, les GT Lite, les petites 208, ça vient en fait de notre championnat américain qui est disputé aux Etats-Unis. On a importé le concept en France, maintenant on le développe avec des voitures européennes. Bon, alors on est en train d'avancer sur la grille. Vous avez vu les voitures de la catégorie TCA il y a quelques instants avec notamment des Mini, une Clio. Là, on est en train de remonter, il y a aussi une RCZ, on est en train de remonter dans le peloton notamment des Ginetta, une nouvelle catégorie. Laurent, il y a six catégories dans ce championnat de France FFS à tourisme cette année, avec une catégorie dédiée au Ginetta, la Ginetta GT Academy. Oui, six catégories, c'est le principe qui est appliqué de GT, c'est la BOP, la balance de performance. Donc les voitures sont catégorisées, mais ont des performances très similaires. Donc oui, aujourd'hui, la nouveauté, c'est la Ginetta Academy, qui est importée par l'équipe CMR, qu'on trouve par ailleurs en GT4. Et c'est une nouvelle voiture, très compétitive, très bien finie, très performante et pas très chère du tout. Comme l'ensemble des voitures de ce championnat de France FFS à tourisme. On est en train de remonter maintenant dans le peloton de la catégorie TC, notamment avec ces 308 Racing Cup que l'on connaît très bien. On se rappelle d'ailleurs l'année dernière de la victoire et du titre de Florian Brichet. Ça me permet de justement vous parler de cette pyramide de la détection des jeunes talents mis en place par SRO, puisque le champion de tourisme de l'année précédente a une bourse pour évoluer en championnat de France FFS à GT, Laurent. Et c'est le cas de Florian Brichet, cette année qui roule d'ailleurs avec un ancien champion, Vini Beltramelli. Oui, c'est une option qui est très chère au cœur d'SRO. La pyramide, on commence par le tourisme, on finit par le GT3. Et voilà, et après le GT4, évidemment, il y a le GT3 avec notamment le GT World Challenge Europe. Et puis voilà, on est en train de terminer notre remontée de grille avec les dernières catégories qui nous restent à vous présenter. Le GT Lite, notamment avec ces ligiers que vous allez pouvoir découvrir. Et puis la catégorie reine de ce championnat de France, FFS à Tourisme, c'est la catégorie TCR avec des Audi, RS3 LMS, des Cupra notamment. Et Thomas, évidemment, qui va nous détailler l'ensemble de ce plateau de 44 voitures. Vous allez voir, ce n'est pas encore fini. On n'a pas réussi à faire le record du monde du 100 mètres. Non, on va se dépêcher parce qu'on est à 4 minutes. Bon, et puis cet après-midi, ce sera peut-être le record du 100 mètres neige libre. Mais ça, on en reparlera. Merci beaucoup, Laurent Godin, à vous, Thomas et Kévin. Merci beaucoup, Guédal, merci Laurent Godin. On va être optimistes concernant le 100 mètres nage libre. Bon, malheureusement, de gros dégâts, c'est à l'entrée de la ligne droite de l'aérodrome, virage numéro 6, que Pierre-Arnaud Navarro s'est donc fait surprendre, malheureusement, avec cette Peugeot 308 RC. Ce sont des voitures qui sont là, la voiture de l'équipe GSB Compétition et l'équipe GSB Compétition. D'ailleurs, ce sont vraiment des fidèles du championnat depuis 2021. Il faut savoir qu'en 2021, quand le championnat a été lancé, il y avait 22 voitures. Il y en avait 30 l'an dernier, on en a 44 maintenant. Preuve de l'intérêt, évidemment, d'une compétition comme le championnat de France FFSA Tourisme pour ses concurrents, pour ses pilotes. Kevin, il faut dire aussi, on voyait le monde dans les tribunes notamment, on a cette retransmission directe. Vous imaginez, ils vont quand même avoir leurs courses commentées par Kevin S. Quelque part pour ces pilotes qui parfois sont amateurs et viennent de courses plus typées club, finalement, pouvoir intégrer une compétition aussi précise jeu, j'imagine que ça a aussi une certaine valeur. Non, c'est sûr, c'est toujours super de pouvoir vivre sa passion comme ça, de faire des courses avec les moyens qu'on a, avec le temps et l'investissement financier qu'on peut y mettre. Et au final, arriver à faire une course sur les coupes de Pâques avec tant de spectateurs, télévisés, etc. C'est quelque chose d'assez extraordinaire, je pense, pour la plupart des pilotes ici. Donc, c'est top qu'il y ait ce championnat-là, qu'on donne l'opportunité à ces pilotes de se montrer au grand public et de faire partie de ces coupes de Pâques. Oui, et on parlait de la promotion aussi. Rappelons que depuis deux ans, déjà, il y a une bourse qui est offerte aux champions d'une catégorie, souvent la catégorie TC, pour lui permettre de passer en GT4. Ensuite, par exemple, Florian Brichet a donc bénéficié d'une bourse d'une valeur de 50 000 euros offerte par Essayro Motorsports Group et ses partenaires, dont Pirelli d'ailleurs, pour pouvoir, justement, participer à ce championnat de France. FFSA GT, cette année, sur une Porsche, il avait été champion tourisme, donc TC l'an dernier, avec une 3008 Racing Cup. C'est important aussi. Vous aviez gagné, Kevin, si je me souviens bien. Vous avez été pilote Porsche, c'est ça, pilote espoir Porsche. C'est par une sélection comme ça que vous aviez été ? Non, à cette époque, il n'y en avait pas. Donc, moi, je suis arrivé juste avant. Porsche a commencé par la suite. Donc, non, j'étais assez jeune. En fait, je pense que j'ai été l'un des premiers, on va dire, jeunes pilotes, à cette époque-là, en tout cas en France, de passer très tôt à la Porsche Cup. J'avais 19 ans. Pour l'anecdote, je me rappelle, il y avait encore Luc Rosenberg qui roulait, qui avait, je crois, 69 ans. Que j'ai encore commenté il y a deux ans. Exactement, il roulait encore. Donc, c'était un écart assez impressionnant. Et après, je pense qu'il y a pas mal de jeunes qui sont arrivés, etc., qui voulaient changer un peu leur orientation de carrière. Et Porsche France a fait quelque chose pour eux. Donc, non, moi, je n'ai pas pu en bénéficier. Mais voilà, avec les sponsors, etc., je suis arrivé à faire une première saison qui ne s'est passée pas trop mal. Et ensuite, avoir des bonnes offres de certains teams. Mais non, je suis arrivé un petit peu trop tôt pour avoir cette bourse. Malheureusement, on n'aura pas l'occasion de refaire toute la carrière de Kevin Estre. Mais il y a quelques épisodes assez sympas. Notamment, un emprunt bancaire pour participer à la Porquerac-Palmagne qui a permis de changer l'orientation. Kevin, vous faites aussi partie de ces pilotes parce qu'on parlait de la monoplace. Et finalement, le tourisme et le GT4 rejoignent cette autre voie. Il y a de plus en plus aujourd'hui deux voies en sport automobile. Soit on vise vraiment la Formule 1. Et là, c'est la suite logique. Formule 4, Formule régionale by Alpine, Formule 3, Formule 2, etc. On sait que les budgets sont souvent énormes. Et puis, il y a une autre voie qui s'ouvre de plus en plus qui est celle de se dire très jeune, on a des pilotes qui partent vers le GT, vers l'endurance. C'est clairement une tendance qui avait peut-être moins. Quand vous avez débuté votre carrière, il y a une vingtaine d'années. Oui, il y en avait moins. Il y avait peut-être moins de place en endurance et plus de possibilités en monoplace. Maintenant, les budgets en monoplace sont vraiment très, très importants, très tôt. Ça a toujours été, on va dire, le nerf de la guerre, les budgets. Mais là, il y a un gros step entre la Formule 4, par exemple, qui est ici ce week-end et l'Africa, le niveau au-dessus. Et c'est très difficile pour les jeunes pilotes de trouver ces budgets-là. Donc, on essaye de s'orienter vers du GT, vers de l'endurance, où il y a beaucoup plus de pilotes professionnels dans le monde qui gagnent leur vie avec l'endurance que ceux qui font de la monoplace. En monoplace, il y a des pilotes de F1. Il y en a un petit peu au Japon et un peu aux États-Unis et c'est fini. Donc, voilà, c'est bien d'avoir ces jeunes pilotes qui arrivent de la monoplace, qui ont des super bases et qui ont tout à apprendre en termes d'endurance, en termes de gestion de course, mais par contre, qui ont la performance pure. Donc, voilà, il faut à un moment ne pas avoir trop d'oeillères et essayer d'être ouvert. Et si on veut en vivre, être capable de faire une concession à un moment. Et voilà, peut-être de passer son rêve de F1, de le mettre de côté assez tôt. Il y en a qui bifurquent même avant d'aller en Formule 4. Et il faut saluer, par exemple, un garçon, et j'en profite pour rebondir, Raphaël Fournier, qui avait été une des révélations de la saison dernière sur une petite Peugeot 208 TRC. C'est la catégorie Tisa Light, c'est la catégorie la moins rapide. Ce sont les voitures les moins chères aussi, il faut bien le dire. 150 chevaux seulement. Eh bien, il roule cette année en TC avec l'espoir de passer ensuite en GT4. Il a 16 ans, il aura 17 ans le mois prochain. Et on se dit, OK, c'est peut-être un futur, Kevin. C'est peut-être un qui, à force de rebondir ici ou là, pourra se distinguer. On a pas mal de très jeunes pilotes aussi qui nous viennent directement du karting dans la Ginetta GT Academy pour l'instant. C'est le cas d'Ethan Gialdini. C'est le cas de Mehdi Buarfa, qui ont tous les deux 16 ans. Ils auront 17 ans cette année. Et donc, on le disait tout à l'heure, mais on a vraiment ce mix entre des pilotes purement amateurs qui sont là pour le plaisir, qui parfois, et même le plus souvent, ont une entreprise, ont un travail où ils doivent tout simplement bosser pour gagner leur croûte. Et le sport auto est un loisir. Et puis, on a des jeunes pilotes qui, on leur souhaite en tout cas, seront un jour pilotes professionnels, pourront gagner leur vie en vivant de leur passion, ce qui est assez extraordinaire. Alors, ce qui est extraordinaire aussi, Kevin, et c'est la première fois, je pense, dans ma carrière de commentateur d'une vingtaine d'années que ça arrive, c'est que nous avions 44 voitures sur la grille de départ. On en a perdu une lors du tour de formation. Et pourtant, nous aurons 44 voitures sur la grille de départ. On vous a dit effectivement qu'il y avait eu trop de concurrents qui s'étaient engagés pour cette épreuve. Et regardez la toute petite Peugeot 208 jaune qui est à la fin du peloton. C'est celle de Vincent Verve. Vincent Verve qui a dit, écoutez, moi, je veux rouler. Je me mets en suppléant. Je fais des essais. Et si jamais il y a une voiture qui ne peut plus rouler à un moment ou à un autre, je suis prêt à bondir dans la voiture. Il était prêt. Il était casqué. Il était en combi. Il y a une voiture qui ne prend pas le départ. Et donc, on a autorisé. Vincent Verve a venu se placer derrière. Il y a 30 minutes, Vincent Verve ne savait pas qu'il allait prendre le départ. C'est magique, ça. C'est de la détermination. C'est de la détermination et c'est de la passion. On ne peut pas dire qu'il fait tout pour rouler. Non, c'est incroyable. C'est super. C'est très beau de voir ça. Il aura les pneus un petit peu moins chauds que les autres. Ce sont des pneus de série. C'est moins grave, déjà. Et lui, il sera peut-être un petit peu moins chaud que les autres. Mais bon, il est déterminé. Ça, c'est sûr. On ne peut pas lui enlever. Il a roulé en essai libre et qualificatif. Puisque ça, c'est autorisé. L'homologation autorise plus de voitures en essai qu'en course. C'est 44 pour la course. Donc, il était même... Vous allez voir, il va remonter. On va surveiller Vincent Verve. Il avait été vice-champion l'an dernier derrière Ilona. Berthapel va s'enlever sur la petite Peugeot numéro 14 jaune que l'on a perso là-derrière. Voilà, c'est sympa. Alors, on revenait à ce que je disais avant de retrouver Guenaëlle. Est-ce que vous avez déjà roulé avec des tractions ? J'ai roulé une fois, une journée avec une Clio Cup. Et ça avait été un peu un choc. Surtout sur les freins. Parce que les Clio Cup, à cette époque-là, ça devait être il y a 10 ans maintenant, avaient une assistante au freinage. Un peu comme une voiture de série. Donc, il fallait appuyer. Il ne fallait pas appuyer très fort. Il faut savoir que les voitures de course, généralement, n'ont pas d'assistance. Donc, on appuie très fort sur la pédale de frein. Là, il n'y en avait pas. Donc, je bloquais très, très, très souvent les roues et la traction. Et ça change un peu de la motivation de la Porsche. Et à la traction, on va en parler dans quelques instants. Attention, au départ, un des points compliqués, c'est de faire monter les pneus arrière en température. Parce que sur une traction, les roues avant sont motrices et directrices. Ce sont elles qui font tous les efforts. Si on veut résumer, les roues arrière ne font que suivre. Et donc, les pneus arrière, souvent, montent un peu moins vite en température. Attention, c'est parti. Avec Julien Paget, le vice-champion 2023. Cassina pour le position qui va virer en tête dans le gauche de la ferme. Il emmène derrière lui, Guillaume Rousseau. Et l'ensemble du peloton. 44 voitures, on l'a dit, c'est le maximum. Avec notamment les voitures de la catégorie Tessaline qui sont derrière. Julien Paget en tête, Guillaume Rousseau. Troisième position pour Stéphane Mentajac. Qui a gagné une position par rapport à Sylvain Pussier. Le champion 2023 sur une Audi désormais. Et non plus une Cupra. Audi RS3 LMS TCR. Ça se passe bien, semble-t-il, du côté du double droite de Copen. Direction l'escargot. Et pour la première fois, la longue ligne droite. Pratiquement 900 mètres vers l'épingle de l'aérodrome. Est-ce que l'on peut déjà déboîter pour certains des concurrents ? Apparemment, Julien Paget est bien en tête. Attention derrière, Guillaume Rousseau. Qui va devoir défendre sa position face à Stéphane Mentajac. Qui va par l'extérieur. Freinage par l'extérieur. D'ailleurs, on a Hervé Bougio qui est là également avec Sylvain Pussier. Et Hervé Bougio qui passe avec l'Audi numéro 1. Devant Stéphane Codet, pardon. La numéro 5, c'est Stéphane Codet. Il est passé. Et on a donc les deux Audi TCR qui se présentent. Troisième et quatrième. Stéphane Codet, cinquième. Sixième place pour Sylvain Pussier qui partait depuis la troisième position. Mais qui a été un peu plus lent à se mettre dans le rythme. Au cœur du peloton, on aura les catégories GT Lite. On aura les catégories TC. On en reparlera aussi la Ginetta GT Academy. Et j'ai quand même l'impression, même si le tracé n'a pas changé, avec un premier contact. Et la Ligier numéro 33 qui vient d'être envoyée en tête à queue. C'est celle de Pierre-Alexis Lacor qui avait déjà été mal chancé hier. Il y a eu un contact avec Kevin Repars sur la Peugeot du team 2RT. 2RT pour Repars Racing Team. Kevin Repars qui est en difficulté. C'est difficile de doubler dans ce virage, dans ce double droit. Il n'était pas vraiment à côté. Ça va être revu sûrement par le directeur de course. Il n'a pas fait le tête à queue. Il l'a bien géré. Il est resté sur la piste. Pierre-Alexis Lacor qui, déjà hier en qualif, en fin de journée, était parti à la faute dans le loup de droit. Ici, on ne peut pas dire qu'il soit parti à la faute. Il était clairement poussé par... Alors, je voudrais revoir, pour ne pas dire de bêtises. J'espère qu'on aura l'occasion de revoir. Il y a la réalisation. Mais il était clairement poussé par un adversaire. On a Stéphane Caudet là, avec cette Cupra. Et entre-temps, je pense que Sylvain Pussy est repassé devant la Cupra. Pierre-Alexis Lacor qui avait été envoyé un tête-à-queue, mais qui l'a touché. Est-ce que c'était Kevin Repart ? Est-ce qu'il n'est pas un adepte de ce genre de manœuvre assez approximative habituellement ? On va revoir déjà le départ avec l'envole parfaite de Julien Paget qui était sur la ligne intérieure et qui a effectivement parfaitement négocié ce premier tour. Julien Paget qui a bien l'intention, après avoir terminé deuxième du championnat, d'aller chercher cette position qui lui manque, évidemment. Inutile de vous le dire. Ce sont des pilotes de course. Et un pilote de course n'a qu'un objectif, c'est de s'imposer. Traditionnellement, on revoit le peloton vu de derrière ici. Il faut, à mon avis, un petit peu serrer les dents tout de même. Quand on rentre dans le premier gauche comme ça, en se disant qu'il ne faut pas lâcher et en même temps qu'il ne faut pas partir à la faute. On a vu le bon départ de Stéphane Caudet aussi qui avait pu passer devant. Et puis, on arrive dans l'escargot. Kevin Repart, ce qui était toujours là. Et on revient ici. Oui, c'est une des Ginetta qui vient percuter. Mais une des Ginetta de la GT Academy, je n'arrive pas à distinguer la coussure, laquelle je pense que c'est la 11. Mais je n'en suis pas tout à fait certain. Donc, on va surveiller ce qu'il en a. Il se ressemble un peu, ces Ginetta GT Academy qui sont toutes des voitures identiques avec un moteur Ford 3,7 litres, un V6 qui développe un peu plus de 300 chevaux. Pas d'ABS, donc pas de système d'anti-blocage des roues comme c'est le cas pour les GT4. Pas de traction control, donc pas d'anti-patinage. Non plus, c'est du pilotage à l'état pur pour ces petites Ginetta de la GT Academy. Attention, respect des limites de la piste pour la numéro 25, qui est l'une des voitures de la catégorie Tessalite. Maintenant, on a ici, alors ça s'amuse en avant de voir les Tessalite et les petites GT comme cette G55 Cup qui se battent aux avant-postes. On aura, Kevin, c'est assez particulier. Mais finalement, c'est aussi ce que vous vivez dans le chabat du monde d'endurance. On a vraiment des classes différentes avec parfois, comme on peut le vivre, aux Etats-Unis, où on a le GTD et le GTD Pro, par exemple, qui sont des mêmes voitures au niveau technique, mais des classes différentes. Parfois, c'est un peu frustrant si on se bat avec quelqu'un qui n'est pas de la même classe. Attention ici à Hervé Bougio qui serait passé devant Stéphane Vintagia, je pense. Oui, il est passé, je l'oublie, numéro 1, devant la 81 maintenant. Hervé Bougio, qui est donc passé 3e, Stéphane Vintagia, en 4e position. Bon départ, il était parti 7e. Oui, non, c'est compliqué parce qu'on peut faire le même temps autour, mais au final avec des voitures très différentes. Et voilà, une voiture qui va arriver, qui va être beaucoup plus à l'aise dans la ligne droite. Ah, il y a un cône qui était coincé devant la voiture, devant l'Audi, là. Devant laquelle, la 81 ? La numéro 1, je pense. Non, la numéro 1, il était coincé devant et il est parti dans le premier droit des Copen. Ils s'attaquent bien, là, les deux Audis. C'est joli, mais c'est vrai que entre la Ginetta et l'Audi, par exemple, TCR, il peut y avoir un assez gros écart en termes de performance dans les virages, au freinage, dans la ligne droite. Donc ça peut être des froids frustrants et des fois, ça peut faire des courses assez sympas avec de beaux dépassements. On voit les TCR qui sont plus à l'aise dans la ligne droite, voilà. C'était tard. C'était plus joué qui était intérieur et je pense que Guillaume Rousseau... Ah, ils sont touchés. Ils sont touchés. Il n'a pas vu qu'il allait... Je pense qu'il ne s'attendait pas, là. J'avais cru le voir ouvrir la trajectoire à cet endroit, ce qu'il y a moyen de faire, mais ça ne l'a pas fait pour Guillaume Rousseau. Il a tourné assez tard. Il a tourné... Oh là là, il en a trop fait. Ah, dommage. Dommage, il faisait une très belle course jusqu'à ce moment-là. Bon, maintenant, il faut remonter. Tout est à refaire, effectivement. Et on va voir un changement de leader dans la catégorie GT Lite où c'est une IGJS2R, celle de David Chiche, qui va récupérer le commandement suite à cette touchette. C'est, je pense, Hervé Bougio. On essaie de repérer les deux Audi. Celles qui ont des lignes rouges, couleur officielle Audi Sport. Et la numéro 1, je pense, Hervé Bougio. La tournoire est celle de Stéphane Ventaja. C'est une nouvelle Audi RS3 LMS-TCR. On a malheureusement le retour dans la voie d'estompe d'une Renault Clio. C'est l'une des voitures engagées en TCA. Avec une déco bien sympa. C'est l'ultime Léal Compétition de Christophe Henry et d'Henri Lubin. Voiture aux couleurs du dessin animé Cars et de Flash McQueen. Malheureusement, cette voiture est... dans la voie d'estompe. Et effectivement, c'est avec le dévers de la piste aussi. Je pense, l'arrière part et... Il revient pas au site. Il y a un petit peu de salle, un petit peu. Thomas ? Un petit coup d'œil. Oui, Guenelle ? Un petit mot et vous allez peut-être avoir l'image dans quelques instants pour vous signaler le retour dans la voie d'estompe de Christophe Henry avec la Clio numéro 95 engagée en catégorie TCA. Oui, merci effectivement, Guenelle, avec cette déco. Guenelle, vous connaissez quand même ? Oui, racherez-moi. Je sais. C'est quoi Cars ? Oui, c'est Cars, effectivement. 95. Flash McQueen. Ah, j'étais déjà un petit peu trop vieux, mais je l'ai beaucoup regardé avec mon frère, d'ailleurs. C'était mon petit frère, c'était son dessin animé favori. Donc là, on a du trafic déjà. Alors on a juste du trafic, on a part donc déjà du trafic, effectivement, avec des TCR qui, forcément, sont beaucoup plus rapides que le TCR Life. Donc après 8 minutes, elles sont déjà... Il a voulu laisser trop de place. Il est parti tout seul. Il est parti tout seul. Ouais, il est resté à l'extérieur pour laisser la place, là, la numéro 44. Et il n'y avait pas de grippe. Et là, ce double au droit des anciens centres, il n'y a vraiment pas beaucoup de place à l'extérieur. Donc il n'a pas tapé. Il a bien géré les choses. C'est Arthur Salvi. C'est le fils de Franck Salvi, fils de pilote. Donc lui aussi, c'est un tout jeune pilote qui débute dans le sport automobile. Et on le disait, c'est une formule TCR Life qui le permet. Par contre, il faut apprendre vite. Et notamment, regarder dans les rétroviseurs, à savoir où positionner la voiture. Quelque chose qui vous sert encore. Alors aujourd'hui, c'est dans le sens inverse, puisque vous êtes avec le Proto. Mais quand vous étiez pilote GT en championnat du monde d'endurance, gérer le trafic, gérer des vitesses différentes, c'est quelque chose qui, dans le sport automobile moderne, en endurance en tout cas, est capital. Oui, bien sûr. On l'a vu sur la première course au Qatar. Il y a eu pas mal de contacts. C'est quelque chose de très difficile. Il faut de l'expérience. Il faut rouler très vite. Regarder ce qui se passe autour. Regarder dans les rétros tous les 2-3 virages. Parce que la différence entre nous, en l'occurrence, les hypercars et les GT, est assez importante. Donc voilà, pour les pilotes de GT, c'est assez compliqué. Et c'est un peu le même cas ici, avec ces petites voitures de tourisme par rapport aux TCR, qui sont des voitures qui rougent très très vite. Donc il faut gérer sa course, se battre pour sa position, mais aussi regarder dans les rétros. Et voilà, des mises en forme. On voit bien ici. On voit à quel point c'est pas simple, effectivement, parfois, dans le trafic. Et on a, eh bien voilà, Arthur Salvi, et il a crevé malheureusement suite à l'incident un peu plus tôt. Peut-être qu'il avait crevé avant, parce que c'est bizarre qu'il ait sous-viré comme ça, où il y a eu peut-être un petit contact. Ah oui, ça pourrait être à l'origine de la sortie, effectivement, la voiture d'Arthur Salvi. On est un peu dépité ici ou là. Les ingénieurs qui sont au muret. On salue Mathieu, qui est, je pense, l'ingénieur de l'équipe ESP Compétition, notamment à droite, qui est vraiment un spécialiste des TCR désormais, qui sont, on le disait, effectivement, de très très belles voitures performantes. On est dans des chronos qui sont, à quelques secondes près, proches des GT4, pour des voitures qui développent environ 350 chevaux, développées directement par les usines. C'est le même principe que le GT3, c'est-à-dire de la compétition client, mais évidemment, avec des voitures de tourisme, moteur de litre turbo, roue avant, motrice et directrice, forcément. Et ces voitures qui ont, effectivement, un très très beau look. Ça a été un succès commercial énorme, il faut le savoir. C'est Audi RS3, l'MSTCR, qui est la voiture qui a été plus vendue encore que les Audi R8, GT4, notamment. On voit là, peut-être... L'attaque de Stéphane Mentagat, en tout cas la menace, on ne peut pas parler d'une attaque tranchante pour le moment, mais il met sous pression Hervé Bougio, Stéphane Mentagat qui vient de s'offrir le meilleur secteur absolu dans le secteur 1. Mais pendant ce temps-là, Julien Paget est en train de s'échapper. 2,7 secondes d'avance pour Julien Paget. L'erreur d'Hervé Bougio, et ça va permettre à Stéphane Mentagat de passer devant. Il a l'impression, ça faisait déjà quelques virages qu'il était derrière. Ils ont des trajectoires très différentes dans le 1er secteur. C'est assez intéressant de voir ça avec les mêmes voitures. Mais oui, une erreur là. Chaque ligne droite. Il est allé sur le mi-voix. Il est parti tout seul, effectivement. Il a subiré, il a subiré. Ça, c'est des tractions. Quand on reprend les gaz, ça a tendance à subirer un petit peu. Oui, ce qui est l'inverse d'une propulsion, en fait. Donc le sous-virage, on le rappelle, ça veut dire que la voiture ne tourne pas comme elle devrait tourner. Donc elle sous-vire, elle ne tourne pas assez. Le sur-virage, c'est l'inverse. Elle tourne de trop et c'est l'arrière qui glisse. Le drapeau jaune. Oui, et ça, c'est encore un fils de Tom Pussier, le fils de Sylvain Pussier que l'on a ici. Il a tapé, lui, manifestement à l'avant avec la voiture numéro 38. C'est l'une des Peugeot de la catégorie TSA Lite. Alors que s'est-il passé ? Blocage de roue. Il est parti tout seul, je pense. Il a bloqué la roue et là, il y a un échappatoire. Au bout de ligne droite, on peut se permettre d'aller tout droit, mais on sait qu'on va perdre énormément de temps. Et je pense qu'il a bloqué la roue, il s'est dit que ça allait peut-être le faire. Et finalement, malheureusement, non. Donc on va voir si on reste sous le drapeau jaune. Oui, il reste 13 minutes. C'est le métier qui rentre. C'est Joël Doval qui est directeur de course. Par ailleurs, vice-président de la Fédération française du sport automobile. Que va-t-il décider ? Directeur de course qui est donc le seul maître à bord pour assurer la sécurité des pilotes. Et apparemment, oui, regarde, on le voit sur l'image. Il a pu repartir, il est là. Il est là. Tom Pussier qui va se faire dépasser par Papa dans quelques instants qui arrive juste derrière avec la Cupra. Voilà, il se met bien sur le côté. Alors on a les deux Audi RS3 et les MSTCR. Et voilà, Papa Pussier. D'ailleurs, vous avez vu que les couleurs sont assez similaires. Papa qui est donc sur la Cupra. Ancien champion du Trophée Andros dans la catégorie Elite. C'était 2022 si je ne me trompe pas. Et qui va-t-il ? Ça bloque pas mal les roues. Ça bloque pas mal les roues. Alors les arrières dans les voitures de tourisme, on connaît ça. Mais là, je trouve que les deux TCR devant, les deux Audi, P2 et P3, bloquent pas mal la roue avant. Il ne faudra pas faire un plat. Ce qui nous permet de rappeler aussi qu'il n'y a pas d'ABS sur ces voitures de la catégorie TCR. Contrairement au GT4 ou au GT3, par exemple. Un petit coup d'œil en TCA Lite. Léo Berson est en tête pour l'instant sur un numéro 19. Et derrière, sa bataille. Avec, pour la deuxième position, Colin Borreau sur la numéro 17. Et c'est la blanche à l'intérieur. Fabien Jean-Blanc sur la numéro 70. Orange et bleu qui va garder l'avantage finalement. Et puis derrière, on a Karel et Youm. Lutte pour la deuxième place. Et juste devant, vous le voyez, une centaine de mètres devant, on a Léo Berson qui fait ses débuts dans ce championnat de France. FVSA ou Eman de Rally Cross aussi. C'est superbe pour Karel et Youm. Juste devant, on a Léo Berson qui fait ses débuts dans le cadre du championnat de France. FVSA Tourisme en TCA Lite. On est, pour vous donner une idée, en 1,56. 1,55, 1,56 pour les chronos de ces voitures en TCA Lite. On est en 1,32 pour les voitures de TCR. Ça vous donne quand même une idée de la différence forcément. Mais c'est logique. Tout à fait logique d'ailleurs. 25 secondes autour environ. Et on a vu, entre-temps, dans le trafic, oh là là, c'est chaud aussi avec l'unique Peugeot RCZ qui est une ancienne voiture des Cups Peugeot. Et là, on a Tom Pussier, pas content. Tom Pussier, il est parti à la faute tout seul. Personne ne l'a aidé de ce que l'on a pu voir, en tout cas sur les images. Gestion du trafic. Alors, on a, je pense, la Ginetta de Guillaume Moreau qui est en pleine remontée également. Lui qui était parti, Guillaume Rousseau, pardon, qui était parti depuis la première ligne. Guillaume Moreau, c'est un autre pilote automobile, mais c'est pas le même. On le salue ici, nous écoutons, Guillaume. Pilote très rapide, qui a fait de très bons résultats en proto. Qui a eu malheureusement un accident à Rouman il y a une dizaine d'années maintenant. Oui, lorsqu'il était pilote pour l'équipe de Jacques Nicolet, pour le Hawk Racing. Effectivement. Et depuis, il s'est spécialisé dans l'assurance automobile. Je pense, Guillaume. C'est mon assureur. Ah, mais voilà, c'est l'assureur de Kevin. Je crois qu'il a laissé un petit peu l'assurance de côté, mais oui, il m'a assuré pendant longtemps. Justement, parce qu'il estimait que les pilotes n'étaient pas toujours très bien assurés, que c'était important de pouvoir le faire. Ça nous permet de passer le message. Mais c'est une autre histoire. En attendant, on a parlé de Guillaume Moreau. On a vu un autre Kevin, par contre, qui était dans la Wall Street Stand. C'est Kevin Repars avec la Peugeot 208 du 2RT, le Repars Racing Team. Alors, il faut savoir aussi, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, Kevin, mais pour limiter les coûts et pour rendre ce championnat encore plus accessible, il y a quatre courses et il est possible de partager le volant. C'est-à-dire qu'un pilote peut faire deux courses et l'autre deux courses. Vous partagez forcément les frais de location de la voiture, les frais d'engagement. Vous partagez à peu près tout en deux. Tout simplement, ce qui est assez remarquable. Alors, pour l'attribution des points, il faut savoir que pour les concurrents engagés et qui participent aux quatre courses, on divisera la totalité des points du week-end en deux à la fin de ce week-end. Alors, si vous gagnez quatre fois, quatre fois 25 divisé en deux, ça fera 50. Mais évidemment, ce n'est pas aussi simple que cela. Et c'est un petit peu paradoxal. Enfin, ce n'est pas très simple. En tout cas, peut-être pas tout à fait intuitif. Mais ça permet, et la volonté est claire, de rendre ce championnat plus accessible et de permettre à quelqu'un qui partage le volant de ne pas être défavorisé par rapport à quelqu'un qui roulerait en solo et qui a évidemment l'avantage de pouvoir marquer plus de points. Attention, leader, là, Julien Paget qui doit gérer le trafic pour l'instant. Julien Paget qui est clairement dans le groupe. Il a deux secondes, deux d'avance. Alors là, quand on est en tête, Kevin, vous l'avez vécu au Qatar notamment, il faut pousser parce qu'on est en tête en se disant, bon, j'ouvre la voie. C'est le premier qui tombe aussi sur ceux qui sont rattrapés, ce qui est un des avantages pour lui. Et en même temps, il ne faut pas prendre trop de risques, il ne faut pas aller s'accrocher bêtement. Oui, non, c'est difficile. Il faut trouver le juste milieu avec les autres concurrents. Il faut prendre peut-être un petit peu moins de risques. Mais voilà, il faut quand même doubler, il faut dépasser, il faut compter sur la bonne entente entre les différents concurrents. Et on va retrouver Guenaël Longy dans la voie d'estand. On vous disait avoir aperçu Kevin repart s'arrêter dans cette voie d'estand. Guenaël, j'imagine que vous êtes près de Kevin. Effectivement, je suis en sa compagnie. Kevin, retour dans la voie d'estand. On imagine que c'est la conséquence du petit contact du début de course ? Oui, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que là, je pense qu'il y a beaucoup de choses de tordues parce que les premiers tours ont été un peu chauds, qu'il y a eu des accrochages en tous les sens et que les accrochages font que. Et là, j'ai préféré éviter d'abîmer encore plus la voiture alors qu'elle l'est déjà pas mal. Donc, je préfère m'arrêter maintenant et éviter une plus grosse casse plus tard. Merci beaucoup, Kevin. La déception, merci Guenaël. La déception, on la sent pour Kevin repart parce qu'il est l'un des fidèles du championnat qui est accru dès la première année. Kevin, il était là avec des Peugeot 308 RC en 2021. Son équipe, le repart, Racing Team, elle a, depuis le début également, elle a engagé des Peugeot 308 et 208 en Tessa Light d'ailleurs. Et puis, elle a même développé cette nouvelle 208 développée expressément par un artisan, Jean-Paul Repart, le papa tout simplement de Kevin, qui a donc développé. Imaginez cette nouvelle Peugeot qui avait pu goûter au podium quelques fois l'an dernier. On espère pouvoir faire un peu mieux. Évidemment, cette année, ça ne sera pas pour cette première course. Il reste 7 minutes. Julien Paget qui voit revenir petit à petit. Stéphane Mentaja, quoique ça joue au yo-yo puisqu'on est repassé au-delà des 3 secondes désormais. Julien Paget, meilleur secteur absolu dans le secteur 1. Preuve que le leader continue d'attaquer et n'est pas trop en mode gestion. Pour l'instant, Stéphane Mentaja à 3 secondes. Hervé Bougio à 11 secondes. Sylvain Pussi à 12 secondes. Stéphane Codet à 13 secondes. Et puis, on a Etan Gialdini. Et bien, il a 16 ans, Etan Gialdini. C'est sa première course automobile. Il est en tête de la catégorie Ginetta GT Academy. Une compétition mise sur pied par l'équipe CMR. Un portateur Ginetta en France. Et c'est absolument remarquable ce qu'il est en train de réaliser puisqu'il est notamment devant l'alligier de David Chiche. Vincent Vèvre qui avait débuté la course en retard puisqu'il était le suppléant. On l'aura vu à l'image. Malheureusement, je pense qu'il y a eu un souci pour Vincent Vèvre alors qu'il était bien remonté dans le classement. On allait vous en parler. Je vais peut-être passer un petit peu dans l'herbe. Il y avait de la saleté. Oui, c'était un peu sale. La carrosserie était un peu sale. On voit que c'est très difficile dans le trafic. Nos garrots, c'est un circuit assez large dans la ligne droite principale, la ligne droite de départ. Mais ensuite, quand on passe la ferme et les copaines, ce triple droite, c'est très, très étroit. Donc, c'est très difficile dans le trafic. On voit là les voitures qui font des appels de phare pour signaler, pour dire, je suis là. Ce n'est pas agressif. Ce n'est pas un manque de respect. C'est juste pour être sûr que les voitures les plus lentes nous aient vues. Parce qu'on sait que c'est difficile de regarder dans le rétro quand on roule à fond et qu'on fait sa course. Les conditions qui sont loin d'être idéales, Guenelle Longy, qui est notre pitre portrice, notre grenouille aussi, lorsque la météo est comme ça. Alors, Madame la grenouille, est-ce qu'elle nous entend ? Oui, vous faites bien de me parler de grenouille, là, parce que je vais me transformer en grenouille bientôt. Ça y est, on l'attendait, la pluie qui commence à arriver sur ce circuit de Nogaro. Quelques petites gouttes qui commencent à tomber sur la voie des cendres. Vous ne devriez pas tarder à voir les essuie-glaces se mettre en route. Eh bien, au moment où vous le dites, j'ai l'impression qu'ils vous écoutaient. On vient de voir effectivement des essuie-glaces s'allumer. On voit les temps qui sont encore le dernier tour, le deuxième, là, Stéphane Mentada qui a fait son meilleur temps au dernier tour. Donc, je pense que le grip est encore bon, mais ça va se dégrader, là. C'est compliqué, ça, non, pour le pilote ? Quand il commence à tomber quelques gouttes, on se dit, ça va glisser, mais ça ne glisse pas encore. Exactement. Donc, on s'attend. Il faut prendre un petit peu de marge. Et voilà, c'est très compliqué de juger, surtout avec ces nouveaux asphaltes qui sont très, très noirs. Donc, on ne voit vraiment pas l'écart, le contraste entre la piste sèche et la piste humide. Donc là, par exemple, être le premier sur des conditions comme ça, comme Julien Paget, ce n'est pas un avantage parce qu'on ouvre la route, on ouvre la piste. Et voilà, il faut bien ouvrir les yeux, ressentir ce qui se passe dans le volant parce que d'un virage à l'autre, il peut y avoir un gros écart de grip. Et on voit ici, en bas, à droite de votre image, le class leaderboard. On a six classes dans le championnat de France et VSA Tourisme. Julien Paget est en tête de la classe TCR. Etan Gialdini, pour sa première course en sport automobile, est en tête de la Ginetta GT Academy. David Chiche, sur la Ligie numéro 29, en tête de la catégorie GT Life. Vini Beltrameli, qui s'était révélé dans ce championnat avec une petite Peugeot 208 et puis ensuite la Peugeot 308. Il est en GT4 aussi. Il revient, Vini Beltrameli, avec un double programme, championnat de France GT et championnat de France Tourisme. Il est en tête en TC. On a Franck Labesca sur la Peugeot RCZ qui est en tête en TCA et en TCA light, les petits Peugeot 208 TCC. Léo Bersot, on voit que les conditions sont vraiment plus en plus des B4 au freinage. On commence à perdre du grip. Les pilotes ont tous perdu 2-3 secondes le tour d'avant. Il y a une belle bataille pour la 3e place. Nervé Bougiot avec l'Audi grise et rouge. Sylvain Pussier sur la Cupra grise et bleue et puis la Cupra multicolore et celle du pilote palois Stéphane Codet qui revient un peu à ses premiers amours. Stéphane Codet, on en parlait avec lui hier. Je croyais par erreur qu'il était un spécialiste des propulsions parce qu'on l'avait pas mal vu ces dernières années, notamment à bord de prototypes dans le genre Funion. On l'avait vu à bord d'une IG GS2R l'an dernier. Il me dit, non, pas du tout. Au début de ma carrière, j'ai beaucoup roulé en traction. Et donc, il revient avec ce pilotage assez spécifique des tractions. Ce sont les roues avant qui sont motrices. Et où, Kevin ? Quand ça glisse, qu'est-ce qu'il faut faire avec une traction ? Il faut ouvrir le volant, accélérer. Accélérer quand ça glisse, c'est assez différent. Ce qui est paradoxal. Ce qui demande un peu de la rotation. Mais là, on voit justement Stéphane Codet, pour moi, qui a des trajectoires beaucoup plus pluie, qui rentrent très large en entrée. Il revient à l'intérieur en sortie pour bien motricer, comme ici, là, par exemple. Et on le voit bien sortir des virages. Par exemple, ici, là, je pense qu'il va avoir peut-être une chance de dépasser en bout de ligne droite. Donc, voilà, les temps qui sont corrects encore. Mais ils ont perdu une seconde et demie, deux secondes. Oui, à peu près deux secondes moins vite, effectivement. Et Stéphane Codet. Oh, il y a une touchette au niveau d'Escargot. Avec une IG, des Ginetta GT Academy également. Elles sont toutes blanches, ces Ginetta. Là, on voit le replay. Ah, il a perdu à l'intérieur. Il a juste perdu la voiture en essayant de dépasser. C'est Guillaume Rousseau, qui était avec la IG de David Chiche. Il était revenu. En fait, c'est la catégorie GT Lite. Guillaume Rousseau, qui avait été déjà l'homme poussé, enfin, qui était parti en tête à queue au début de course. Et là, une sortie pour Michel Leal, sur la Volkswagen Golf GTI TCR, qui s'est fait surprendre. C'est du côté de Copen, ça, je pense. Avec une publicité derrière pour les Cros de Traille 24 heures d'espace, si vous voulez acheter vos tickets, venez voir Kevin S, peut-être. On espère. Je ne pensais pas que je vous pousse. Est-ce que vous avez le numéro de Thomas Lodenbach ? Je vais lui rappeler qu'il doit vous mettre le directeur de Porsche. Pour aller voir, c'est votre pays, ça, c'est pour ça. Aussi, aussi. C'est une course qui me tient à cœur, je l'avoue, et qui tient à cœur à tous les fans. C'est l'édition du centenaire. En plus, on a revu la sortie, ici, de la Golf GTI TCR de Michel Leal. Alors, ils ont laissé le drapeau jaune. Il reste une minute de course. Je pense qu'on va rester dans ces conditions-là, en espérant que ça aille jusqu'au bout. Ça semble glisser de plus en plus, effectivement. Heureusement, même si ce n'était pas encore le déluge. Donc, on n'a pas envisagé une seule seconde de passer au pneu pluie, heureusement d'ailleurs. On voit certaines voitures sans essuie-glaces. Et là, c'est compliqué, par exemple, pour les leaders qui arrivent sur des voitures plus lentes dans le premier secteur, avec un drapeau jaune. Il faut vraiment faire attention. On peut perdre beaucoup, beaucoup de temps en restant bloqué pendant 2-3 virages derrière une voiture qui est plus lente. Et voilà, et le deuxième qui revient. On rappelle que drapeau jaune, ça veut dire interdiction de doubler, interdiction de dépasser, quelle que soit la voiture devant, même si c'est une Peugeot de la catégorie TSA Lite. Effectivement, bien vu, Kevin. Alors, on va voir Julien Paget, mais je pense qu'il va recevoir le drapeau d'Amié maintenant. Ça va être juste, mais je pense qu'il va... Ça va jouer à quelques secondes. Si il devait repartir, on aurait effectivement le drapeau jaune là-bas. 5, 4, 3, 2, 1... Je n'ai pas vu le drapeau. Non. Il l'annonce, mais je n'ai pas vu le drapeau. Je ne l'ai pas vu physiquement. Je n'ai pas vu le directeur de course. Non, moi non plus. Moi non plus. Je n'ai pas vu le drapeau agité. Alors, que prévoit le règlement dans ce cas-là ? Il dit que si le temps est écoulé, même si le drapeau n'a pas été montré, dans ce cas-là, le classement s'arrête au moment où il aurait dû être. Donc, effectivement, il n'a pas été montré le panneau, mais la course vient de s'arrêter, en fait, même si vous ne le voyez pas encore. Ça peut arriver à s'y jouer à quelques secondes, mais effectivement, le règlement est très clair. Si la fin de la course devait être après 25 minutes, et si le prépose de drapeau n'a pas sorti le drapeau, la course est finie. De toute façon, il n'y a pas de tour en plus. Donc, on n'est plus en course pour le moment. Bon, j'imagine qu'on va leur présenter le drapeau un tour plus tard, mais c'est bien le classement maintenant qui sera pris en compte avec la victoire de Julien Paget. 2, 2 secondes devant Stéphane Ventaja. Il a presque eu une course tranquille, Julien Paget. Ce serait quand même faire peu cas, notamment du trafic qu'il a dû gérer, de la pluie qui est arrivée, entre autres, superbe prestation pour Julien Paget, qui est un pilote qui lui vient de la course de côte au départ et qui a véritablement débuté en circuit pour sa première saison complète l'an dernier. Et il est arrivé avec sa petite équipe amateur, mais dans le bon sens du terme, sans ambition haute que se faire plaisir. Et puis, on l'a vu, Julien, monter en puissance tout au long de la saison. Les pilotes de course de côte qui ont beaucoup de talent, qui savent s'adapter. C'est une discipline très, très, très compliquée, très, très spécifique. Mais voilà, ça y est, on voit le drapeau à Damier qui passe. Et cette fois, il s'impose, effectivement, avec Stéphane Ventaja juste derrière. Le duel va reprendre de plus belle. L'an dernier, c'est Stéphane Ventaja qui avait été champion devant Julien Paget. Et cette fois, c'est le pilote de 35 ans. Ce n'est plus un jeune premier, mais malgré tout, voilà. Il vient du département du Doubs. Il vit à Horsham-Vennes, dans la région Bourgogne-Franche-Comté. On sera chez lui lorsque l'on ira, ou presque chez lui, lorsque l'on ira à Dijon-Brenois au mois de septembre. Superbe victoire de Julien Paget devant Stéphane Ventaja. Hervé Bougio qui a fait une très, très belle course aussi. Au début, il a longtemps occupé la deuxième position avant de craquer sous la pression de Stéphane Ventaja. Cet impuissier termine quatrième, l'ancien champion élite en Trophée Androz. Stéphane Codet pour sa première course en TCR s'empare de la cinquième position. Guillaume Rousseau, finalement, serait quand même le vainqueur de la catégorie GT Lite après l'incident avec David Chich et avec l'Alligier. Donc Guillaume Rousseau qui avait été poussé en tête à queue. Bon, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas l'une ou l'autre pénalité qui tombe d'ici la fin de course quand les commissaires sportifs, ce n'est pas la direction de course, ce sont les commissaires sportifs qui vont analyser tout cela. Guillaume Rousseau, sixième vainqueur en GT Lite. Septième place, Ethan Gialdini. Il a 16 ou 17 ans, on va vérifier à quelques mois près, mais Ethan Gialdini qui est vraiment un tout tout jeune pilote. Il est né en 2007. Il s'impose pour sa première course en sport automobile en Ginetta GT Academy devant Thibaut Mogica, le grand frère d'Hugo que l'on retrouvera en FFSA GT et Corentin Thiers que l'on avait vu en FFSA GT l'an dernier. Ça veut dire quand même pour Ethan Gialdini pour sa première course qu'il a directement des références derrière lui, des gens qui ont déjà roulé au plus haut niveau et c'est peut-être un futur talent à suivre. Gilles Chauvin termine à la dixième position. On a la onzième place pour le vainqueur de la classe TC avec la première des Peugeot 308, celle de Vini Beltrameli. Retour gagnant pour Vini Beltrameli dans le championnat de France FFSA Tourisme. Il a devancé Raphaël Fournier dont on vous disait en début de reportage qu'il avait été l'une des révélations de la saison dernière. Raphaël Fournier, 16 ans, il aura ses 17 ans en cours de saison. David Chiche termine deuxième en GT Lite, 13e du général. Alexandre Monod en GT Academy est 14e et 4e de sa classe. On a ensuite Laurent Joubert. Laurent Joubert est 3e lui du classement TC devant Brady Beltrameli. Pierre-Alexis Lacorte, Mehdi Bouarfa, Franck Labesca s'impose en TC et il est 19e du classement général. Et puis je vais aller voir du côté de la catégorie TC Lite où Léo Berson aura dominé de bout en bout et s'offre donc la victoire devant Fabien Jean-Blanc. Et on a ensuite Colin Borreau, Carellioum, Nicolas Romézi. Il y a eu de belles bagarres aussi dans cette catégorie TC Lite où finalement la victoire se sera jouée pour moins d'une seconde. Colin Borreau se retrouve donc en 3e position. Voilà Kevin ! On aurait eu cette course il y a... Animé. On aurait été animé effectivement. On ne s'est pas embêté. Il faut dire avec 44 voitures en puce. Ça aurait été dommage quand même. Non, très belle course. Très belle course. Très bien gérée de Julien Paget qui est parti tout de suite au début et qui n'a pas fait d'erreur dans le trafic. Et ensuite Stéphane Ventaja quand il est passé 2e est revenu un petit peu mais après l'écart s'est stabilisé. On voit qu'il pleut toujours un peu mais voilà ça a pu... Le grip est resté donc heureusement sinon c'est un petit peu le chaos quand on est comme ça en slick en slick sous la pluie donc avec des pneus qui ne sont pas rainurés du tout. Il faut savoir quand il pleut on perd vraiment vraiment beaucoup beaucoup de grip donc voilà ça s'est bien passé. C'est la solution. Oui effectivement. Il y a une course à ce pas franc-corchon que 24 heures où il pleut parfois Kevin. Je vous en ai déjà parlé je trouve que c'est bien si vous jouiez bien. Mais j'aime bien en plus la pluie ça ne me dérange pas. On se souvient de quelques caméras embarquées si vous n'avez pas vu je vous invite à aller voir notamment où vous aviez fait des performances sous la pluie notamment à Spa d'ailleurs une année c'était assez extraordinaire je pense. Non oui c'est dans les Ardennes dans la montagne dans la forêt il pleut très souvent enfin en tout cas la météo change très vite donc voilà on a des courses qui partent grand soleil et où il neige même je me rappelle de cette année 2019 je pense qu'il s'est mis à neiger 5 minutes après le départ et 2 heures après il faisait grand goût encore donc voilà on est dans votre pays c'est aussi pour ça effectivement qu'on aime Spa franchement les Crotty 24 heures de sport en attendant on va se concentrer évidemment sur le championnat de France FFSA Tourisme salut Stéphane Ventaja qui est donc ici à l'image champion de France TCR l'an dernier dans cette classe TCR c'est un grand fan Stéphane Ventaja on l'avait déjà vu avec des Porsche notamment en FFSA GT mais c'est différent Kevin en tout cas merci beaucoup d'avoir été parmi nous d'avoir répondu à notre invitation c'est vraiment un plaisir bonne chance à Dylan pour la suite de sa carrière qui démarre et puis bonne chance pour la suite du championnat on espère vous revoir évidemment notamment au Crotty 24 de Spa mais pas que et dans quelques instants on va retrouver le vainqueur Julien Paget en compagnie de Guenelle Longy merci en tout cas Kevin Estre à bientôt et on vous retrouve Guenelle Longy merci Thomas en compagnie de Julien une belle course pour commencer la saison depuis la pole position avec cette première victoire la saison est bien lancée mais vous connaissez déjà un petit peu la concurrence qui va s'opposer à vous oui la concurrence il va y en avoir je pense qu'il va y en avoir encore un peu plus que l'année passée mais voilà c'était bien de pouvoir partir en pole on a beaucoup beaucoup travaillé pendant l'hiver pas beaucoup de roulage mais beaucoup travaillé pour tout réglage et tout les pôles sont venus un peu valoriser le travail qu'on avait fait à ce moment là et il fallait conclure en course dès la première c'est top bon vous êtes prêt à sortir les rames cet après-midi ? j'aime bien la pluie bon ben voilà le mot est dit il va falloir chercher à battre Julien Paget dans les conditions qui lui plaisent cet après-midi bravo en tout cas Julien merci Guillaume Longy c'est vrai que Julien Paget avait brillé sous la pluie l'an dernier notamment à Manicourt où il avait remporté sa première victoire dans le cadre du championnat de France FFSA Tourisme où il avait profité des conditions climatiques très très délicates effectivement pour aller s'imposer et ben voilà il aime la pluie ils ont bien travaillé c'est un pilote on vous le disait qui vient de la course de côte où il faut un certain sens de l'équilibre il faut pouvoir se mettre tout de suite dans le bain trouver le rythme immédiatement sentir l'adhérence et ben c'est peut-être de là que lui vient son talent sous la pluie Julien Paget qui s'affirme en tout cas certainement quand on se souvient qu'il avait fait ses débuts dans le championnat de France et fait sa tourisme ici il y a un an il s'affiche certainement comme l'un des favoris au titre cette année il était l'outsider il y a un an il a prouvé au fil de l'année en progressant qu'il était un pilote avec qui il allait falloir compter et désormais il s'impose et il est donc le premier leader du championnat on va retrouver d'autres leaders de championnat mais là on va parler non plus de la classe TCR Guéna Guéna-Longi évidemment Guéna c'est pour les intimes je me permets ma chère vous êtes avec Vini Beltramelli et oui vous l'avez dit retour gagnant pour Vini Beltramelli parti depuis la la pole position dans cette catégorie TC très disputée et de retour sur la première marche du podium avec en plus un double programme Vini GT-TC ça fait plaisir de faire son comeback en TC ça fait aussi plaisir de faire la pole et de gagner la première course effectivement c'était une course compliquée j'ai eu un problème technique au niveau du freinage donc ça m'a ralenti au niveau de mon rythme et puis mon concurrent est revenu on s'est quand même bien battu donc c'était un plaisir de faire ce retour en TC merci beaucoup et bravo à vous Vini à plus tard merci bravo Vini Beltramelli effectivement merci Guéna-Longi la famille Beltramelli très impliquée puisque l'on retrouve Vini mais on retrouve aussi le frère Brady et on retrouve le papa José avec qui d'ailleurs Vini partage la voiture donc c'est top effectivement pour Vini Beltramelli famille qui nous vient de la région de Troyes capitale historique de la Champagne et bien le Champagne il pourra peut-être en goûter sur le podium de ce circuit Polar Maniac de Nogaro Vini qui avait été le premier champion TCA Lite en 2021 avant de passer à la Peugeot 308 RC par la suite qui est devenu depuis effectivement un habitué donc du Champagne de France FFSA GT on va retrouver dans quelques instants le classement de cette première course première des quatre courses du championnat de France et VSA Tourisme avec Julien Paget vainqueur on l'a dit devant Stéphane Ventaja Hervé Bougio Sylvain Pussier et Stéphane Codet cinq voitures de la classe TCA aux cinq premières places Guillaume Rousseau malgré deux têtes à queue et quelques incidents s'imposent en GT Lite Ethan Gialdini s'impose en Ginetta GT Academy devant Thibaut Mojica qui est huitième 41 tiers et neuvième mais troisième en GT Academy Vini Beltramelli onzième du général vainqueur en TC devant Raphaël Fournier un écart d'un peu moins de huit secondes sous le drapeau Adamier pour cette catégorie Franck Labesca 19ème est le vainqueur de la classe TCA et puis on va retrouver le vainqueur TCA pardon et puis on va retrouver le vainqueur de la classe TCA Lite c'est à dire en Peugeot 208 avec Léo Berson en 29ème position du classement général les petites voitures qui ont concédé c'est assez logique trois tours par rapport aux voitures de tête voilà pour le classement on va revoir maintenant en tout cas dans quelques instants les meilleurs moments de cette première course accrochez-vous c'est parti pour l'highlight le championnat de France FVSA Tourisme redémarre ici lors des coupes de Pâques sur le circuit Polar Maniac de Nogaro avec Julien Paget le vice-champion 2023 bien décidé à prendre sa revanche hauteur de la pole position et du meilleur départ il emmène derrière lui la Ginetta de Guillaume Rousseau et surtout un peloton de 44 voitures record battu pour ce championnat de France FVSA Tourisme avec six classes et huit constructeurs différents représentés dans ce très beau championnat qui vit ici sa quatrième saison et qui ne cesse de grandir 44 voitures ça veut dire forcément quelques incidents en piste on le voit ici avec notamment Pierre-Alexis il s'est fait toucher sur sa ligée Guillaume Rousseau est parti lui aussi il s'est fait toucher il se retrouve en tête à queue et quand il veut revenir il faudra s'y prendre à deux fois avant de retrouver la bonne trajectoire pour Guillaume Rousseau ce qui ne l'empêchera pas ceci dit de s'imposer dans la catégorie GTA Lite c'est chaud dans la catégorie TCA Lite avec Vincent Vèvre qui essaye de remonter il s'est accroché notamment avec Arthur Salvi crevaison pour Arthur Salvi qui ne pourra pas rejoindre l'arrivée très belle bagarre pour la deuxième position Hervé Bougio était avec l'Audi grise et rouge devant Stéphane Ventaja sur l'Audi noir mais petite erreur d'Hervé Bougio ça va permettre à Stéphane Ventaja de prendre la deuxième position on avait une petite erreur également de Tom Pussier le fils de Sylvain qui fait ses débuts dans le championnat de France et fait VSA Tourisme pas mal de trafic encore et toujours et de nouveau ici un incident dans la catégorie GTA Lite avec Guillaume Rousseau qui part en tête à queue il était alors en lutte avec David Chiche et puis pratiquement au même moment il est vrai que la pluie faisait son apparition Michel Leal est sorti dans le double droite de Copen victoire finalement de Julien Pagé devant Stéphane Ventaja et Hervé Bougio dans la catégorie TCR Guillaume Rousseau s'impose dans la catégorie GTA Lite Etan Gialdini il a 16 ans c'était sa première course en sport automobile s'impose dans la Ginetta GTA Academy Vini Beltrameli de retour est le vainqueur de la classe TC Franck Labesca s'impose dans la catégorie TCA et c'est Léo Berson qui sort vainqueur d'un très beau peloton de 13 voitures dans la catégorie TCA Lite il nous reste trois courses à vivre pour le championnat de France FFSA Tourisme ici à Nogaro rendez-vous tout à l'heure pour la course 2 retour effectivement en direct avec cette tour impressionnante du circuit de Nogaro merci de nous avoir suivi on se retrouve un peu plus tard en fin de journée pour la course 2 du championnat de France FFSA Tourisme à tout à l'heure Sous-titrage ST' 501